La direction, hier, par l'intermédiaire du PLG a décidé de passer en face. Nous ne nous laisserons pas faire où qu'on soit. Ce sont des incompétents. Je tiens à dire ici, d'abord un mot pour nos camarades de la France qui sont jugés aujourd'hui parce qu'ils ont une autre confidence de manifester contre le gouvernement. On est solidaires avec eux également. Mes chers camarades, ce n'est qu'un premier rassemblement aujourd'hui. Ce matin, nous avons voté un droit d'alerte à l'unanimité au comité central d'entreprise. Elle doit aujourd'hui rendre des comptes sur sa stratégie financière. On ne peut pas brûler 3 milliards d'euros pour satisfaire les sectionnaires. et nous dit qu'on ferme Belfort et les autres. Vive la mobilisation ! Je vais passer la parole à Philippe Barquinez, le secrétaire général de la CGT. Et je vous dis à très bientôt. On n'en a pas fini avec eux ! Bonjour à tous et à toutes ! Je tiens à saluer la mobilisation dans tous les sites d'Alstom et votre rassemblement ici devant le siège d'Alstom. Saluer l'unité syndicale car c'est un gage de réussite pour obtenir satisfaction. Aujourd'hui, vous êtes là pour manifester une nouvelle fois et attendre de la bouche du PDG d'Alstom une seule phrase. On ne fermera pas le site de Belfort ! Voilà ce qu'on attend ! Il y a des tentatives d'opposer les salariés entre eux et je sais que vous ne tromperez pas dans le piège. Il y a une petite musique qui consistera à dire on va déshabiller Paul qui serait les salariés de la SNCF ou de la RATP. Je pense à la maintenance par exemple pour sauver des emplois à Belfort. Eh bien, refusez cette mise en concurrence des salariés. Je pense que vous en êtes tous conscients. Et donc il faut lutter ensemble, se mobiliser ensemble et on va gagner ! Merci ! Moi j'ai ma famille, mes arrière-grands-parents ont quitté l'Alsace pour venir dans le territoire de Belfort puisqu'ils ne voulaient pas rester Prussiens à l'époque. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, ma grand-mère maternelle ont travaillé à l'Alstom. Je ne vois pas pourquoi, ça serait un site qui fermerait. Puisque c'est une usine historique qui est née sur Belfort et donc c'est ancré. Il y a plusieurs générations qui ont travaillé dans cette usine, qui ont mis leur trip dans ce travail. Et donc derrière, effectivement, on a toute une mobilisation de la population parce qu'on a tous quelqu'un de notre famille qui travaille chez Alstom. Et on ne peut pas lâcher cette affaire. On sait aussi qu'un emploi industriel supprimé, c'est trois emplois induits derrière qui seront supprimés. Et il y a toute aussi une maille de sous-traitants derrière qui vont évidemment aussi perdre des emplois, sans parler du commerce, des services publics, etc. Donc c'est une vraie catastrophe pour le territoire de Belfort. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y a la possibilité de garder cette entreprise parce qu'il n'y a aucune raison économique. Les commandes, il y en a. Du travail, il y en a. Il n'y a aucune raison de fermer cette entreprise. Et il y a les savoir-faire, il y a l'outil industriel. Donc à partir de là, on peut la maintenir et voire même la développer. La filière ferroviaire, c'est quand même aussi un avenir pour les êtres humains. Je parle humain parce qu'on nous parle sans arrêt d'écologie. Et derrière, la filière ferroviaire, évidemment, c'est le transport de personnes, mais aussi c'est le fret. Et c'est le fret qu'il faut aussi développer, c'est nécessaire. Sur Belfort, on est quand même une ville, grâce au travail et au savoir-faire des salariés, en pointe sur deux questions, sur l'énergie et les transports. Et donc la CGT a depuis longtemps mis en place un projet industriel, notamment grâce aussi à la Fédération de la métallurgie, avec les cheminots, avec les camarades de la FNME. Et évidemment, ce projet industriel doit vivre et doit être porté partout en France. Alors, dans un premier temps, dans le territoire de Belfort, mais aussi au-delà de ça, en France, parce que les questions d'énergie et de transport, ça concerne tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada